Hey salut tout le monde c'est Mr Mathias Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an à peu près j'avais installé sur la XTZ un Scottyler V-System donc un système de graissage de chaîne automatique et je tenais vraiment à faire un test longue durée sur ce produit parce que justement on a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur est-ce que c'est efficace l'hiver, est-ce que ça marche bien l'été est-ce que ça marche bien en off-road, sur route, enfin bref c'était très très divers les questions que j'ai pu avoir donc je me suis dit le mieux c'est vraiment de faire un test sur un an complet pour avoir les 4 saisons pour avoir roulé 12 000 bornes avec la XTZ et ce petit système pour vraiment pouvoir vous faire un retour complet sur le sujet au niveau de mes raisons sur le choix du Scottyler du principe de fonctionnement ou encore de l'installation je ne vais pas revenir dessus puisque j'avais tout détaillé dans une vidéo que j'avais sortie l'année dernière en août donc je vais vous remettre le petit i ici ou ici je sais jamais de quel côté c'est mais bon vous allez voir le petit machin apparaître donc si vous voulez regarder un petit peu le fonctionnement d'installation comment ça marche et pourquoi j'ai choisi le Scottyler n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo puis revenez sur celle-là juste après pour les autres c'est parti donc on va diviser ce test en 5 parties donc la première partie ça va être sur l'efficacité globale du système après sur l'autonomie en fait du Scottyler la facilité pour recharger le système tout ce qui est ses avantages inconvénients et enfin la partie prix, conclusion, recommandation au niveau de l'efficacité j'ai remarqué que ça avait augmenté un peu la durée de vie de ma chaîne donc j'ai changé de kit chaîne entre temps puisque le premier que j'avais eu il avait pas beaucoup de kilomètres il avait genre 1200 1500 kilomètres quand je l'ai eu mais elle était déjà bien amochée parce que je sais pas pourquoi le président propriétaire il avait fait un peu n'importe quoi donc de ce fait là il a pas duré hyper longtemps il a duré 13 000 bornes mon kit chaîne il paraît que c'est quand même beaucoup pour une XTZ parce que c'est un mono donc ça tire fort et puis pareil je fais beaucoup de tout terrain avec cette moto donc de ce fait là ça abîme aussi prématurément les kit chaînes mais globalement bon bah j'ai fait 13 000 kilomètres ça s'est bien passé j'ai jamais dû spécialement graisser la chaîne elle était toujours bien graissée j'avais des petits points de rouille sur l'arrière de la chaîne mais en fait j'ai remarqué que c'est parce que mon système Scottyler avait bougé et donc résultat il graissait plus exactement en parallèle à la chaîne comme j'expliquais dans la première vidéo et de ce fait là l'huile ne se diffusait plus correctement sur les rouleaux et donc n'allait plus forcément bien de l'autre côté de la chaîne donc vraiment quand vous avez un Scottyler il faut faire très attention que le système soit toujours bien en capacité de diffuser l'huile comme il faut correctement sinon après si vous avez la possibilité c'est carrément d'investir pour le double diffuseur qui permet en fait d'avoir deux injecteurs un de chaque côté de la chaîne et comme ça là c'est nickel vous êtes sûr que ce soit toujours bien graissé des deux côtés malheureusement sur la XTZ c'était pas possible de mettre le double injecteur parce que il se fixe au niveau de l'axe de roue arrière ce qui fait qu'il n'est pas assez en recul donc il ne pouvait pas passer derrière la couronne mais globalement j'ai trouvé ça vraiment efficace et pas prise de tête j'ai trouvé ça particulièrement pratique pour l'hiver et surtout quand il pleut parce que comme d'hab dans le Nord-Pas-de-Calais il pleut régulièrement et j'aimais bien parce que j'ai jamais dû tout le temps regresser ma chaîne à chaque fois que je rentrais du boulot parce qu'il y avait plein de flotte il y avait toujours une fine couche d'huile sur la chaîne ce qui évitait d'abîmer le système prématurément pareil pour l'hiver quand il gèle il y avait pas mal de sel des fois sur la route on voyait que régulièrement sur mes jantes elles étaient bien dégueu il y avait du blanc à cause du sel et le kitchen lui par contre restait encore en bel état et en belle couleur grâce à l'huile du Scott Euler qui évitait justement que le sel vienne attaquer la couronne et la chaîne et enfin dernière partie intéressante c'était en off-road c'est assez flagrant en off-road parce que je vais vous mettre les images en même temps que je parle mais à chaque fois que je roulais j'avais toujours la moto bien dégueulasse avec de la boue partout mais le kitchen par contre lui était toujours nickel puisqu'en fait comme il y avait toujours l'huile qui diffusait en permanence la boue n'accrochait pas sur la chaîne donc résultat ça abîmait moins les rouleaux et ça m'évitait aussi surtout d'avoir un long nettoyage chiant de la chaîne je nettoyais quand même la chaîne avec du dégraissant et une brosse pour vraiment retirer l'huile et les traces de terre qui pouvaient rester quand même dans la chaîne et après je remettais une couche d'huile de Scott Euler sur la chaîne avec un pinceau pour regresser l'ensemble à chaque fois après chaque sortie off-road je tenais vraiment à faire ça justement pour éviter de détruire le kitchen prématurément je le fais en particulier depuis que j'ai le nouveau kitchen avec l'ancien malheureusement c'était difficilement rattrapable mais c'est vrai que ça évite quand même pas mal de tracas et on se prend moins la tête sur toute la partie graissage de plus comme j'avais retiré la béquille centrale pour gagner du poids éviter que ça tape ou que ça me gêne en off-road c'est vrai que c'était hyper pratique parce que je ne me retrouvais pas à devoir graisser, reculer la moto, graisser et reculer la moto j'avais une remarque à faire au niveau du débit donc vous savez que sur le Scott Euler on peut gérer en fait le niveau de débit de découlement de l'huile avec la petite molette qui est ici donc là on est au minimum, de l'autre côté on est au maximum et je me suis rendu compte qu'en fonction des saisons ou de la météo, des températures il valait mieux adapter en fait le débit pour pas se retrouver à avoir trop d'huile qui coule et résultat que ça vienne carrément couler sur la roue et que ça fasse dégueulasse, que ça en fout de partout donc par exemple pour l'été je le mets vraiment pratiquement au minimum ça suffit largement, j'ai une goutte qui tombe de temps en temps et ça suffit pour le graissage à l'inverse, quand il commençait à pleuvoir je le mettais un peu avant la moitié pour que justement il y ait un égouttement plus conséquent et éviter justement que la chaîne ne rouille quand je roulais l'hiver avec le sel je le mettais carrément juste un peu après la moitié donc un peu plus que sous la pluie et quand je suis en off-road, là par contre je le mets vraiment au 3 quarts pour vraiment avoir un maximum d'huile qui part donc forcément je consomme plus mais je trouve ça plus rentable de dépenser de l'huile que de me retrouver à changer le kitchen prématurément en parlant donc de consommation d'huile de Scott Euler justement, il faut savoir que là donc vous voyez on est à peu près encore à la moitié je me suis retrouvé à recharger tous les 3000 km le Scott Euler donc ça va encore c'est pas si fréquent que ça là si par exemple j'ai la bouteille encore qui est ici donc là vous voyez j'ai encore la bouteille d'origine qui est fournie avec le Scott Euler et il me reste un peu moins de 100 ml sur les 250 qu'on m'a fourni donc concrètement je l'ai rechargé je crois 3 fois ce qui va encore et c'est globalement simple j'ai pas galéré en fait pour le recharger bon déjà moi par rapport à d'autres motos je l'ai mis sur le côté je l'ai pas mis sous la selle donc ça me simplifie beaucoup le niveau de lecture je me retrouve pas tout le temps devoir retirer la selle pour regarder s'il restait de l'huile de ce fait là moi quand je voulais recharger j'avais juste à retirer le petit tuyau de dépression d'air ici je mettais cette petite chose donc qui est le système de remplissage le vis sur la bouteille je le mettais ici dans le trou et j'appuyais hop c'était rempli je voyais en direct le niveau une fois que j'étais bon bah j'arrêtais donc en gros en 5 minutes je remplissais le réservoir donc très simple d'utilisation très simple d'entretien vraiment là dessus rien à dire c'est bien foutu si on enchaîne sur le thème de l'entretien vraiment j'ai senti une différence par rapport à la graisse la graisse c'est la galère à chaque fois à nettoyer faut utiliser de la bombe dégraissante du pétrole désaromatisé idéalement si justement il y en a trop partout avec les pinceaux et tout ça vraiment c'est galère là l'huile elle est pas compliquée à nettoyer donc par exemple s'il y en a sur la roue je prenais une microfibre humide hop je frottais un coup la roue et il n'y avait plus rien quoi donc c'est vraiment hyper simple pour nettoyer pareil pour la couronne et tout bon j'utilisais quand même du dégraissant du nettoyer en chaîne pour que ça aille plus vite avec une brosse à chaîne comme ça je tournais je nettoyais en même temps mais je me retrouvais pas à devoir gratter une demi-heure trois quarts d'heure pour avoir une chaîne ultra nickel là clairement en 10-15 minutes je pouvais nettoyer ma chaîne et ma roue ça crée vraiment une différence dans le quotidien pour tout ce qui est la partie nettoyage donc ça aussi c'est un bon point pour le Scottyler on va continuer dans le thème de la praticité et justement je vais vous faire un petit peu un bilan après ces 12 mois des avantages et des inconvénients que j'ai pu relever avec le Scottyler au bout d'un an d'utilisation au niveau des avantages clairement c'est la fin du graissage comme je vous le disais ça vraiment très très simple pareil ça limite vraiment la détente de la chaîne là mon nouveau kit de chaîne j'ai dû rouler 3500 km avec j'ai pas dû le retendre encore une seule fois pourtant j'ai fait du off-road j'ai fait des trucs quand même qui taillent pas mal et le kit de chaîne est encore très bien donc c'est efficace vraiment pour limiter le niveau de détente du kit de chaîne Scottyler ils annoncent qu'on peut augmenter la durée de vie de 30 à 40% le kit de chaîne j'ai pas vraiment pu le vérifier moi j'ai plutôt mesuré du 15 à 20% le plus que la moyenne mais bon là c'est possible qu'avec un kit de chaîne neuf qui est démarré qu'avec du Scottyler on puisse arriver à du 30 à 40% et enfin le dernier avantage je le redis mais c'est la simplicité de nettoyage et le confort d'utilisation quand on roule sous la pluie ou en off-road par contre le fait de ne plus devoir s'occuper de son kit de chaîne et de ne plus le graisser faut faire attention parce que ça peut entraîner aussi des problèmes moi par exemple j'ai fait la boulette c'est que j'ai été très négligent vis-à-vis du kit de chaîne le premier je ne l'ai plus regardé en fait je disais le Scottyler IGR donc je m'en fous et résultat j'ai fait la connerie de ne plus surveiller la tension de chaîne et je me suis retrouvé à avoir la chaîne qui se barre sur l'autoroute donc j'ai eu du bol elle s'est claquée entre ma roue et la couronne donc j'étais en roue libre je me suis mis sur la bande d'arrêt d'urgence j'ai remis la chaîne j'ai refait la tension et je suis rentré mais ça aurait pu être beaucoup plus grave en termes d'accident donc si vous installez un Scottyler ok ça évite le fait de devoir entretenir la chaîne mais ça n'évite pas les contrôles et la surveillance de la tension du kit de chaîne donc vraiment faites attention à ça parce que ça pourrait avoir des conséquences graves si vous êtes trop négligent autre élément qui peut paraître un peu pénible donc pas spécialement pour moi parce que comme je le disais moi je l'ai mis sur le côté mais pour ceux qui le mettent sous la selle il faut quand même rester aussi vigilant pour surveiller régulièrement qu'il y a encore de l'huile dans le système sinon vous allez vous retrouver agressé dans le vide et quand il n'y a plus d'huile après c'est votre kit de chaîne qui va se détériorer ultra vite parce qu'il n'y aura plus un seul élément le protégeant donc ça vraiment c'est aussi des petits points d'attention à surveiller globalement après une fois que vous savez que vous tenez 2500-3000 km vous vous mettez un rappel pour vous dire il faut que je regarde à 12 000 à 15 000 enfin bref à l'odomètre ce que vous avez noté et il faut garder de la rigueur en fait sur ce sujet là dernier inconvénient que j'ai relevé donc là c'est peut-être aussi spécifique à ma moto donc comme je disais tout à l'heure j'ai dû accrocher le petit tuyau directement sur l'axe de roue arrière ce qui fait que dès que je voulais mettre ma béquille et bien résultat je me retrouvais en fait à appuyer sur le système Scott Euler donc c'est pas pratique j'ai dû bidouiller un truc parce que le tuyau il passait là et ça l'écrasait en gros quand je veux mettre la moto sur la centrale soit je passais au-dessus du petit tuyau soit je dévissais l'écrou je retirais le Scott Euler je remettais l'écrou puis après je le mettais sur la béquille donc clairement pour ceux qui peuvent le mettre plus à ce niveau là c'est mieux si vous vous retrouvez à devoir le coincer à ce niveau là bah c'est vrai que c'est pas pratique parce que votre béquille d'atelier elle a tendance à vouloir se mettre à ce niveau là quand on veut béquiller dernière partie donc sur la partie tarifaire et coût en fait d'utilisation donc le Scott Euler comme je l'avais dit dans la première vidéo c'est 169 euros à l'achat vous avez donc une bouteille de 250 ml avec vous êtes capable globalement de taper je dirais environ 15 000 km avec ce qui me reste on va dire arrondissons à 12 000 bornes et si vous voulez racheter de l'huile après il suffit en fait de racheter des bouteilles de 500 ml après c'est vendu en bouteille plus grosse que celle qui est fournie avec le kit de base et une bouteille de 500 ml il faut compter 12,90 euros donc ça fait que vous allez faire 24 000 km pour 13 euros donc ça fait pas trop trop cher du kilomètre moi je trouve ça reste rentable puis il y en a qui disent ouais faut mettre des huiles moins coûteuses genre l'huile de chêne de tronçonneuse et tout ça je suis pas convaincu pour moi il faut rester sur l'huile d'origine c'est quand même pensé pour le système à la base il y a peut-être une certaine viscosité qui est spécifique à respecter l'huile bleue c'est prévu pour les pays où il fait pas super chaud donc c'est moins de 30 degrés et ensuite ils ont carrément une huile rouge pour les pays où il fait très chaud plus de 30 degrés donc pareil s'ils utilisent des huiles différentes en fonction des conditions météo c'est qu'il y a une importance sur la qualité de l'huile donc personnellement à 13 euros pour faire 24 000 bornes je vais pas m'embêter je resterai sur l'huile Scott Euler voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le Scott Euler j'espère que ce maxi test longue durée vous a plu clairement j'ai voulu prendre mon temps parce que c'est un produit qui va pas disparaître ils vont le garder encore longtemps au catalogue donc je me suis dit ça vaut le coup de prendre son temps et de voir si vraiment c'est pas juste cool les 3 premiers mois puis après ça devient pourri donc clairement après 12 mois je recommande le Scott Euler si j'ai reprenait une autre moto avec une chaîne j'en réinstallerai un directement clairement ça procure un avantage énorme au quotidien surtout si vous roulez beaucoup surtout si vous roulez dans des conditions où il pleut régulièrement où vous vous retrouvez à devoir régulièrement nettoyer ou graisser la chaîne c'est un investissement qui est vraiment rentable en termes de confort et de tranquillité par contre je le dis et je le redis la tranquillité n'interdit pas la vigilance donc vous avez beau ne pas devoir graisser la chaîne il faut quand même contrôler le kitchen pour pas faire de boulettes donc super matos bravo Scott Euler c'est un super système j'approuve vraiment et ceux qui veulent s'y mettre n'hésitez pas lancez-vous installez-le vous allez voir il y a toutes les notices sur leur site et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement un truc que j'aurais oublié dans le test n'hésitez pas à me le dire dans la rubrique commentaire si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur ma chaîne bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir consulter mes autres vidéos et être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain test salut